Musique Voilà, rebonjour à tous, nous sommes pour une vidéo sur Heavy Rain. Musique Donc là je recommence, enfin là je continue le let's play qui a été coupé dans l'autre épisode. C'est reparti, nous recommencerons le truc. Donc on cherchait les notes, donc je voulais déjà analyser ça. Donc analyser ça juste pour voir ce que c'est. Parce que je ne l'avais pas fait. Hum, rien n'a tiré de ce côté là. Ok, d'accord. Alors où c'est ? Le tueur habite dans cette zone. Oh putain j'ai pris ici. Trois grandes personnes habitent ce secteur. Tant mieux hein. Pas suffisant, il faut que je trouve un moyen d'identifier le tueur de manière plus précise. C'est vers un porc normalement, donc voilà. Orchidée, machin, machin, c'est ça qu'il faut que je peine. Vidéo on la regardera un peu après. Ça. Le tueur serait un flic. Carter. Ça expliquerait pourquoi l'enquête n'a pas abouti. Et pourquoi il cherche à faire accuser Mars. C'est lui. C'est lui. Accusé. Blike. C'est parti. Faut que j'arrête. Faut que j'arrête cette merde qu'ils a... Qui prend le mec. Montrez-moi votre poignet. Quoi ? Votre poignet gauche. Le tueur a la même montre en or. Allez. C'est le modèle qu'on offre à tous les flics du poste quand ils passent lieutenant. Sans compter les gens qu'il achète dans le commerce. Où vous voulez en venir ? Alors c'est une drôle de coïncidence. Oh là 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 là. Attention. Vous m'accusé Norman ? Vous m'accusé d'être le tueur aux origamis, c'est ça ? Ouais, ouais. Oui. Oui. Je pense que vous êtes le tueur Carter. Faites attention à ce que vous dites Norman. Vous êtes en train de commettre la plus énorme connerie de votre vie. Ah ouais ? Tu paries ? Retiré. Confirmé. Lieutenant Carter Blake. Vous êtes en état d'arrestation. Vous avez le droit de garder le silence. Si vous parlez, tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous lors de votre procès. Norman, vous allez payer ça très cher. Ça je peux vous le jurer. Va te faire foutre. Ah, je vous dis. Monsieur Jadon, vous êtes devenu complètement fou ? Non ! C'est le lieutenant Blake d'être le tueur aux origamis. J'ai des preuves, capitaine. Peau preuve, c'est de la merde, Norman. Tout ce que vous avez, c'est rien que des suppositions à la con. On va te faire foutre. Je vais faire vos bagages et rentrer à Washington. Va te faire foutre. Au supérieur pour entendre parler de cette affaire. Croyez-moi. Ouais. Et quand il entendra qu'il a tort, tu verras. T'inquiète pas, tu me retireras pas l'affaire. Je dois le dire, moi. Allez, go. Peut-être on sera le gros larme, maintenant. Eh non, ça ne sera pas lui. Oh, un gamin. On est le gamin. Oh, ça, ça fait super longtemps. Enfin, ça fait super longtemps. On n'a eu qu'une fois. Vous vous rappelez ? Vous vous rappelez en tirer ? Voilà, je devais chercher de l'aide. Ça avait coupé ici. Mon niveau de l'eau est en train de monter. Je reviens. Je reviens tout de suite. C'est parti. C'est parti, go. Putain, pas mal la voiture. Une jarre de Dodge, là. Pas mal. Oh, ça, c'est pas une Dodge, mais bon. Allez, cours plus vite. Putain. C'est vrai, il n'est pas pressé, putain. En plus, l'autre, il est bourré. Ah, il est là, il est dehors. Papa, papa, c'est John. Il est tombé dans un puits. Ah, dégage de là, sale vermine. Il faut qu'il vienne tout de suite. Vite, John va mourir. John va mourir. Eh ben, attends, Mireille, comme ça, ça fera une bouche de moins à nourrir. Allez, dégage. S'il te plaît, je t'en supplie. John va mourir. John va mourir, papa. Foute le camp. Allez. Je t'en supplie, je t'en supplie, papa. Il faut que tu sauves John. J'ai essayé, John. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Il n'a pas voulu venir. Je ne veux pas que tu meures, John. S'il te plaît. Putain. Le pauvre. Oh là 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 là, il est mort. Voilà. Donc, c'est lui qui était mort. Elle avait deux fils. Un qui était mort, un qui était vivant. Et c'est celui-là qu'il appelait toujours Max, le chien là. Il appelait toujours ça. L'orchidée, le Max là. Et c'était lui qui est mort. Voilà. Donc, lui, il est mort. L'autre, on l'accusait. Donc, ça va. Là, je pense qu'on est... Ah, on est l'enquêteur. Non, le détective privé. Voilà. Le détective privé, l'autre, c'est l'enquêteur. Il ne faut pas que je me mélange. Boîte d'allumettes. Qu'est-ce que tu vas faire ? Hop. Qu'est-ce que c'est ? La lettre. Ah, il crame tout, vous voyez. C'est qui qui est dehors ? La femme, elle est encore vivante ? Je croyais qu'elle était morte. Ah, mais elle est bien morte. Elle est bien morte. Elle, elle est morte. Enfin, c'est juste des visions qu'il a. Il a des visions, vous voyez. Regardez. Ah, il a des visions, il a des visions. De tout ce qu'on avait. C'est la fin, je vous rappelle. Là, c'est bientôt la fin. Alors, voilà. Percement, l'épisode n'est pas la fin. Ce serait bien que ce ne soit pas la fin. Voilà. L'enquête, comme on dit, est terminée. Parce que, voilà, on n'arrive pas à regarder. On n'a aucune preuve, de toute façon. C'est terminé. En brut. Il a fait son possible. Oh là, elle est morte, ou quoi ? Ouais, impossible. Ah non, c'est l'autre qui a été allé voir. Il lui a pris ça. Le carnet. Et l'autre, vous a rappelé, qui est mort. Oula ! Qu'est-ce qu'il a fait ? Non, tu ne vas pas me dire que c'est lui ? C'est lui, le chœur ? Sans déconner. Et c'est lui, il reçoit à rappeler. Putain, je... J'ai fait fausse route, en fait, là. J'ai accusé l'autre que ce n'était pas lui. Pourtant, je croyais. Putain, c'est lui, je ne savais pas. C'est pour ça qu'il n'a pas sauvé la femme. Donc, c'est lui. Voilà, donc c'est lui, le... Ben, le tueur, c'est lui. C'est le... Le détective privé. Allez, on va être la femme maintenant. Je ne sais pas ce qu'elle va nous faire, faire elle. Mais on voit que c'est bientôt la fin. Ça se voit. Vendredi, 18h36. Allez, nous bougeons, c'est parti. On va là. On frappe. On frappe du pied. Ah non, elle a la pistolet. Ah non. J'aurais cru. Elle n'a pas de flingue, elle. Elle a un. Oula, c'est quoi ça ? Ok, c'est comme ça. Comme ça. Oh putain, merde ! Putain, mais ce n'est pas vrai. Attendez, c'est compliqué là. Je ne sais pas pourquoi ça me fait ça. C'est bon. Voilà. Je m'étais raté là. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. L'appartement du tueur Osorigami. Il y a peut-être un indice de l'endroit où il a enfermé Sean Mars. Oh non. Oh, vous voyez. Ah voilà, maintenant on le sait. C'est lui, le tueur. Ça se voit. Oh, la poubelle, la poubelle, la poubelle. C'est de là que vient cette odeur de brûlée. Des preuves qui sont parties en fumée. Oh putain, c'est lui. Je n'aurais pas cru pourtant. J'aurais cru qu'il voulait l'aider. Allez, ici. On va peut-être trouver des habits du tueur. Un uniforme de flic. Voilà pourquoi les enfants le suivaient sans histoire. Il se faisait passer pour un policier. Oh putain, ce n'est pas vrai. Attendez, il y avait autre chose. Je vais regarder. Il y avait autre chose. Je pouvais faire autre chose. Comme ça. Voilà, je pouvais regarder. Oh là, il y a un bruit bizarre derrière. Vous avez vu ? On va essayer d'ouvrir tout ça. Hop. Oh putain. C'est quoi ça ? On dirait un passage. Un passage secret. Des plantes d'orchidées. Des orchidées, putain. Nique sa mère. Entrez le mot de passe. Merde. Pluie. Orchidées. Pluie. Orchidées. John. Origami. Peut-être ça. Oh putain, on a entendu rentrer. Oh, quelqu'un. Vous avez découvert mon petit secret ? C'est terminé, Scott. Tous ces enfants tués uniquement pour trouver un père capable de sauver son fils. Taisez-vous ! Vous ne savez rien. Il reste encore un enfant. Il est peut-être encore temps de sauver ce gamin. Sauvez-le, Scott. Faites ce que votre père n'a pas su faire. Verkaz va se faire descendre. On te l'attend. Putain, elle s'est fait enfermé. Bon. Nous, on cherchait le code. Attendez. C'est quoi ça ? Cherche un peu là. Carré. C'est parti. Hop là ! Ici. Ici. Là-bas. Allez, c'est parti. On n'arrive pas. Comment on fait ? Ici. Allez. 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 On sort la fin, là. On sort la fin. Nique sa mère. R1. Triangle. R2. Et ça passe nickel dans une pièce. On dirait un voisin. Allez. Attendez. Voilà. Oh putain, ça crâne. Par la vitre. Faut passer par la vitre. Attention. Go ! Allez. Putain, je me suis raté. Non. Non. Elle a un. Ah ok, je viens de comprendre. Vous allez voir. Voilà. Voilà. J'ai pu passer. C'est cool. C'est cool. C'est cool. Là, par la vitre. Je tape un coup de tête dans la vitre. Non mais attends. Si je saute, je vais me tuer. Je vais devoir une meilleure solution pour sortir d'ici. Bah non, il n'y a pas de meilleure solution. Ne pas sauter. La porte. Oh putain, parce que derrière aussi, ça brûle. Oh putain. Une bonbonne de gaz, non ? Allez, allez. Pourquoi il ne bouge pas ? Allez, allez, allez. Allez. Allez, bouge-toi. Qu'est-ce qu'elle est conne, celle-là ? Je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Tant pis. Désolé pour elle. J'ai un petit peu dégoûté qu'elle soit morte, mais qu'est-ce que vous voulez, hein ? C'est quand même ça. Je n'aurais pas cru. Oh, c'est le... Oh, l'enfant ! C'est John. John, c'est lui, John ? Oui, c'est John, je crois. C'est lui. Attention. C'est lui qu'on devait sauver, je vous rappelle. Putain, non, deux, dieu. J'aurais dû sauter. Putain, j'aurais dû sauter. Je me serais peut-être pas tué. Je me serais peut-être blessé. Père intelligent. Allez. Je l'ai retrouvé normalement. J'ai tapé le bon endroit. Il ne va pas mourir, peut-être. Si je le sauve à temps, monsieur. Je vous rappelle que j'ai volé un taxi. Donc voilà, je suis arrivé là. Allez, il faut le trouver maintenant. La priorité, c'est de sauver le garçon. Je vous rappelle que c'est l'autre, donc... Putain, c'est chaud, quand même. Ça ne ressemble pas à ça. Ça ne ressemble pas à ça. Ça ne ressemble pas à ça. Qu'est-ce qu'on va faire ? Attendez, on va passer par là. Attends, toi, t'es là. C'est là, c'est là. Oh, il est joli. Il y a une caméra en plus. Allez, go ! Putain, un gros cadenas. Il n'y a pas un truc, là, qu'on peut faire tout péter. On va monter là, on va monter là. On ne peut pas monter là. Attendez, est-ce qu'on va faire ? J'ai une dé. Voilà. On va faire péter avec ça. On va faire péter avec ça. Allez, go ! Putain, je ne suis un peu dégoûté que l'autre, elle est morte. Putain ! Allez, on pète. On va le péter, on va le péter. Allez ! Elle ne veut pas casser, il ne veut pas casser. Allez ! C'est bon. Allez, il faut sauver son fils, il faut sauver son fils. Il va mourir, il va mourir. Allez, allez, allez ! Putain ! Je suis à fond, moi. J'espère qu'il ne va pas se faire somber. Sauter par dessus. Allez ! Il est tombé dans la flotte, il allait mourir. Vite. Nickel. R1. R1. Mon dieu, je voudrais pas. L1. En bas ! R1. L1. En bas ! Allez ! Respire ! Allez, respire, mon poteau. Merde, mais c'est pas L1. Faut appuyer sur L1. En bas. R1. L1. C'est parti ! Contraction, comme on dit. Contraction, qu'est-ce que je raconte. Allez, go. Putain, il veut pas. Il veut pas, il veut pas. Il veut pas se réveiller. On dirait qu'il respire. Ne me laisse pas. On respire pas, non. Je t'en prie. Je t'en prie. Je t'en supplie. Je t'en prie. Mais arrête de dire ça, les deux ! Putain de merde. Je crois qu'il est mort. Non, il est pas mort ! Il est pas mort ! Putain, il est pas mort ! Oh, je t'en prie. Oh, je t'en prie. Magnifique ! Il est pas mort. Oh, mon Dieu, merci ! Papa. Je savais que tu viendras s'en prie. Oh, j'ai vu là, de vieux con, mais il est pas là. Oh, le fils de pute. Oh, le fils de pute ! On va te niquer de ta race. Oh, putain. Putain, il était là ! On va te 1983 ! Pendant, près… Prêt de chercher un père, Très tes remers, Je cherchais un père Ils c'eraient… C'était le mien qu'il n'avait pas pu faire. Se sacrifier pour sauver son fils. Oh, j'ai cherché, cherché. Nous, ils ont échoué. Alors, j'ai remboursé à vous. Tous ces meurtres ? Juste pour trouver un père capable de sauver son fils ? Juste pour trouver un père ? Est-ce que vous savez seulement ce que ça fait de penser que vous valez moins qu'un chat crevé aux yeux de votre père ? Croyez-moi, j'ai souffert tout en plus. Vous êtes dingues ! On va le ranger. Non, je vais pas aller le tuer. Vous m'avez manipulé mais c'est terminé. J'ai retrouvé mon fils. Vous n'avez plus aucun pouvoir sur moi. Magnifique. Vous allez devoir affronter vos cauchemars tout seul maintenant. Je l'ai pas tué, ça sert à rien. Je le laisse en vie quand même. Parce que comme j'ai joué avec lui, j'ai pas tué tout le monde non plus. Allez, viens là toi. Oh putain, quelle belle fin quand même. Quelle belle fin. Faudrait l'amener à la police. Enfin, à l'ambulance, je sais pas comment dire ça. En tout cas, je pense que c'est la fin. Comme on dit, c'était une belle fin, franchement. Une très belle fin. Dans les jeux, normalement, c'est un peu pourri. Puis là, c'est pas mal, donc tant mieux. Ça, j'espère qu'il va pas me faire un coup en traite, l'autre. Ouh là, c'est quoi ça ? Papa, ne pars pas. Il faut que je pousse la porte si on veut sortir d'ici. Je veux plus jamais que tu me laisses seul, papa. Je te le promets, plus jamais John. Je te le promets. Allez go. J'espère qu'il est pas derrière. C'est tout ce que je demande. Allez. Allez putain. Oh la police, c'est tout ça. Il s'est fait arrêter, je pense. L'autre, il s'est fait arrêter d'or. Y'a que les flics dehors. Y'a que les flics dehors. etc.. Plein. OUVREZ LE FEU ! Putain non ! Oh l'enculé ! Papa ! Papa ! Papa ! Réveille-toi ! Ne me laisse pas tout seul ! Je t'en supplie papa ! Réveille-toi ! Putain ! Quelle fin tragique ! Quelle fin tragique ! On verra ce que ça va vraiment être la fin ! Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est autre chose ? Je ne sais pas s'il est mort ! Peut-être ça m'étonnerait qu'il soit vivant ! Sauvé ! Sean sauvé ! Voilà ! C'est cool ! C'est le soulagement ce matin Après que la police a annoncé avoir retrouvé le petit Sean Mars vivant plus de 4 jours après sa disparition ! Le petit garçon errait dans le quartier des vieux docks désorienté et à bout de force ! Il aurait réussi à échapper au tueur aux origamis après avoir été retenu 4 jours ! Les enquêteurs attendent avec impatience que le petit Sean soit en état d'être interrogé ! Et de donner des informations au sujet du tueur en série ! On ignore toujours l'identité du tueur ! La police poursuit ses investigations pour découvrir qui se cache derrière le tueur aux origamis ! Nous venons d'apprendre que l'enquête sur le tueur aux origamis vient de s'achever tragiquement ! Elle a malheureusement coûté la vie à Ethan Mars ! Putain ! ... soupçonné par ailleurs d'être le tueur psychopathe ! Il a été abattu par la police dans des conditions encore mal établies ! Le capitaine Perry et le lieutenant Blake ont été mis à pied à titre conservatoire en attendant qu'une enquête interne éclaircisse cette affaire ! Ouais il devrait les arrêter franchement ! Euh il avait aucune arme ! Putain le pauvre ! Pauvre enfant ! Son père je pense qu'il est en terre en dessous ! Triste, triste ! Ah mais il y a sa mère ! Sa mère elle est là ! On dirait qu'elle n'a rien à foutre elle ! Ah ça ! Il est là ! Il a donné sa vie pour son gamin ! Voilà ! J'espère qu'il lui arrivera rien ! Ah elle ! Vous vous en rappelez ? Elle elle devait mourir ! Elle est peut-être morte j'en sais rien ! Elle est morte ! Madison Page ! Sa mort héroïque en enquêtant sur la disparition du petit Sean Mars restera gravé dans les esprits ! La presse est unanime pour saluer cette courageuse journaliste qui est allé jusqu'à donner sa vie pour faire éclater la vérité ! C'était Britney Sanders pour ICM ! Putain ! Ok Britney c'est dans la boîte ! Super ! Bon allez on se casse ! Ça m'a donné la dalle ces conneries ! Putain elles en a rien à foutre sans déconner ! Bon bah voilà ! Vous êtes sûr que vous avez bien réfléchi Norman ? Vous, un élément prometteur avec une belle carrière devant vous ! Sauf votre respect monsieur ! J'ai bien réfléchi ! Je crois que j'ai besoin de reprendre une vie normale ! Ouais ! Il a raison ! J'ai vécu des choses un peu trop difficiles ces derniers temps ! J'ai besoin de prendre un peu de recul ! Maintenant ! Est-ce que vous reprendrez du service au FBI ? C'est possible ? Non ! Mais je ne peux pas le promettre ! Non ! Mais je ne peux pas le promettre ! Vous pouvez garder votre Harry si vous voulez ! Ils seront bientôt obsolètes ! De nouveau arrive le mois prochain ! Je... Je... Je crois qu'il vaut mieux que vous le repreniez ! Je commence à aimer un peu trop ce truc ! Je vais essayer de revenir... à la vie réelle ! Allez ! Allez ! Allez ! Je vous souhaite de trouver ce que vous cherchez Norman ! Je l'espère aussi ! Eh bah putain ! On a fait tout le monde ! Normalement c'est la fin ! Oh là là ! Quelle fin héroïque ! Voilà ! Donc je crois que c'est la fin ! On va quand même attendre jusqu'à la fin ! Je ne sais pas si c'est la fin ! Donc... En tout cas ! C'était quand même pas mal ces épisodes ! C'était vraiment génial ! Voilà ! Il est en train de... De marcher dans la rue ! Il profite la vie maintenant ! Il sait que c'est lui le tueur ! Mais euh... Il ne sera pas... Il ne sera pas tué ! Enfin arrêté ! Et euh... Je pense que... Il a fait tout ça pour... Pour avoir un peu la même chose... Que son père en fait ! Qu'il voulait ! Donc voilà ! C'est vrai qu'il lui ressemble un peu ! J'aurais du deviner ! Donc voilà ! C'est la fin je crois ! On va voir si c'est la fin ! Ah non ! On voit tous les extraits ! Voilà ! Donc... C'est fini ! Voilà ! Une belle fin quand même ! Donc voilà ! Je vous laisse avec ce... Pour extrait ! Qui est là ! La fin ! Voilà ! Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur un nouveau let's play ! Qui s'appellera... Je ne vous dis pas ! Ce sera un jeu qui va sortir ! Donc voilà ! Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ! Ciao à tous ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Oh ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...